Musique Chers téléspectateurs, alors suivez-nous en direct au stade municipal de Ouagadougou à la 26e édition du FESPACO 2019 qui soufflera sa 50e bougie. Musique Nous avons les stars, nous avons les réalisateurs, nous avons les acteurs, nous avons tout ce beau monde autour de nous. Vraiment ce jour est un jour mémorable. Il y a le pays invité, le Rwanda qui est super bien représenté, d'ailleurs c'est eux qui passent en ce moment. Musique 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 Chers téléspectateurs, nous avons l'entrée du président du FASO, le président Wokma Christian, il arrive sur un char avec la première pionnière du FASO. C'est parti. C'est parti. Nous venons juste d'entendre l'hymne national du Burkina FASO chanté et interprété par la chorale de Saint-Camille. Je vous invite à suivre Jack N maintenant dans les coulisses. Je vous invite à suivre la première pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la première pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO, la pionnière du FASO, la pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO, la pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO, la pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO. Je vous invite à suivre la pionnière du FASO. Mesdames et messieurs, éminentes personnalités, distinguées invitées, amis festivaliers et festivalières. Nous avons à présent l'insigneur et l'immense privilège d'appeler sur ce podium à présent Son Excellence, Monsieur Rochmar Christian Caboret, président du FASO. C'est un plaisir d'être au FASO ici, 50 ans. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de participer à cette belle fête du cinéma. Nous sommes avec celui-là qui est en lumière. Lui, c'est l'animateur de cette cérémonie officielle d'ouverture du FASO 2019. C'est Daouda Sane. L'Inde, 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 l'Inde présentateur. Ce n'est pas la première fois que je présente le FASO, c'est la deuxième fois que j'ai de la chance. Et puis quand on dit 50 ans, c'était un honneur. Le FESPACO, c'est vrai que c'est un festival de cinéma. Mais nous avons vu également qu'il y avait le panache de la musique africaine, burkinabée et aussi du pays invité, le Rwanda. Donc c'était vraiment une belle scène accompagnée par Guila Kakora, qui est un chanteur burkinabé. Donc vraiment, on a passé d'excellents moments. Des moments d'émotion, des moments de joie. Hommage aux 23 gagnants de l'étalon d'or de Yenega. Je vous invite à suivre le portrait des 3 premiers gagnants de l'étalon d'or de Yenega. Restez connectés. Feu Umaru Ganda, d'origine nigérienne, est né en 1935 et décédé le 1er janvier 1981. Il est réalisateur, acteur et scénariste. Il a emporté le premier étalon d'or de Yenega en 1972 avec son film Oiseau Polygame, qui est un film qui parle de mariage forcé et de polygamie, de vengeance d'une co-épouse qui se trompe de cible en tuant sa fille. Swell Ben Barka est un réalisateur marocain, également scénariste et producteur, né le 25 décembre 1942 à Tombouctou au Mali. Il remporte le deuxième étalon d'or de Yenega en 1973 avec son film Mille et une mains. Le film de Ben Barka a suscité de vifs débats par l'originalité de sa démarche globale, qui a séduit tout en amenant des interrogations articulant politiques et esthétiques. Le film exprime un message fort et il est porté par des choix clairs au niveau de son écriture cinématographique. Jean-Pierre Dikongé Pipa est né en 1940 au Cameroun. Il est réalisateur et consacre sa vie au théâtre. Il est auteur dramaturge, producteur de théâtre. Son film Muna Moto a remporté le troisième étalon d'or de Yenega en 1976. Son film parle d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Il voulait l'épouser, mais sa famille le rappelle qu'il doit payer la dot. Il est pauvre et ne peut se conformer à la tradition. Désespéré, il enceint sa bien-aimée qui donne naissance à une petite fille. Mais sa bien-aimée est donnée en mariage à son oncle et le jour du mariage, le jeune homme enlève sa fille. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce spécial FESPACO 2019. Et vraiment, je vous invite à rester connectés, scotchés, chimentés avec la chaîne Trui TV car nous allons vous faire vivre les moments intenses durant toute cette semaine du FESPACO. Et je vous souhaite un très bon festival pour nous tous. Pensez, joie, 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 joie. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.